Salut à toutes et à toutes mes petits corbeaux ! Voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Legend of the Five Rings. Alors normalement c'est un jeu qui se joue avec une grosse boîte en extension de base. Puis après vous avez plein de petits boosters additionnels qui vont s'ajouter. Il y a beaucoup de jeux comme ça, je vous en présenterai peut-être d'autres à l'occasion. Donc il faut savoir que ce jeu a beaucoup de règles différentes en fonction des grosses éditions en fait. Donc là c'est de l'édition Samouraï, donc je n'aurai pas forcément les règles de l'édition Samouraï. Puisque j'ai regardé les règles sur internet pour le jeu. Donc voilà, là ça va être les cartes de l'extension Stronger Than Still de la grosse édition Samouraï. Qui est a priori une des plus appréciées par les communautés. Donc elle est sortie, cette boîte là est sortie en septembre 2007 en français. Après j'ai aucune idée de la durée entre la sortie française et la sortie originale en anglais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu en présentation ? Que le jeu est arrêté en français mais il doit continuer je crois en anglais. Donc voilà. Donc programme habituel, mes petits corbeaux. On commencera avec à voir à quoi ressemblent les cartes. Puis le terrain, enfin la mise en place. Puisque je peux plus réellement dire le terrain. Puisque je vous ai présenté des trucs où il n'y avait pas réellement de terrain. Mais voilà, je vais continuer à dire le terrain pour l'exemple. Donc la mise en place du jeu et comment se déroule à peu près une partie. Il faut savoir que je ziote les règles en anglais. Que je ne suis pas sûr de tout comprendre. Donc il peut y avoir des incohérences. J'invite les gens qui connaissent le jeu à me corriger. Sachant que ce jeu là j'ai acheté juste cette petite boîte et c'est tout. J'ai jamais eu des règles ou quoi que ce soit. Donc on ne m'a jamais expliqué. Donc je vais me débrouiller comme je peux et donc voilà. Alors au niveau des cartes. Déjà en carte principale vous allez avoir ce qu'on appelle la forteresse. Donc voilà à quoi la carte va ressembler. Donc vous avez le nom au dessus. Le logo du clan. Donc ici c'est le clan du lion. La puissance de la force militaire de la forteresse. Enfin de la province. En dessous vous avez l'or qui est produit par la forteresse. Et en dessous vous avez l'honneur du clan de la forteresse. Donc voilà. Et puis vous avez ensuite un effet de carte et le texte de carte. Dans les autres types de cartes on va avoir les bâtiments. Oui c'est ça. Enfin les possessions en anglais. Donc les possessions. Donc ça va être tout ce qui va être temple. Enfin bâtiment voilà. Voilà. Donc là je vous ai mis une mine par exemple. Donc vous avez sur cette carte. Donc le nom comme d'habitude. Et ici vous avez son coup en or. Ici l'or qu'elle rapporte. Et ensuite du coup l'effet qui dit que voilà. Ça rapporte 2 à 3 d'or. Si on est un joueur du clan. Voilà. Du clan du lion. Donc 3 à d'or si on est un joueur du clan du lion. Sinon 2. L'autre type de carte. Ça va être les personnalités. Donc ça va être les personnages divers et variés. Il y en a de plusieurs clans. Il y a crabe, grue, dragon, araignée. Voilà. Bon là c'est un du clan du lion. Donc vous avez son nom. Du coup là c'est sa puissance. Là c'est son qui. Par contre je sais vraiment pas du tout. J'ai essayé de chercher. Mais je sais pas à quoi ça correspond le qui sur les personnages. Vous avez son honneur. Le coup pour l'invoquer. Et ici c'est l'honneur personnel. Donc ce que lui lui rapporte en points d'honneur en fait. Je crois quand vous le tuez. Ça rapporte voilà 2 points d'honneur pour l'ennemi. Parce que vous verrez dans les conditions de victoire. Il y en a plusieurs sortes. Il y a soit avoir je crois 40 points d'honneur. Soit être à moins 20. Enfin mettre l'autre à moins 20. Voilà il y a. Ce genre de victoire. Il y a 4 types. 5 types de victoire différentes je crois. Ensuite vous devez voir là. Qu'il y a 2 couleurs de deck différents. Enfin je sais pas si ça se voit bien. Ça devrait. Vous en avez un vert. Et un noir. Donc le noir ça va être les cartes dites destinées. Euh mince. Dynasties. Donc vous allez avoir des cartes événements. Des personnalités. Euh. Donc les possessions. Donc les holdings. Vous voyez il y a toutes sortes. Donc vous avez euh. Clan du renard. Là vous avez impérial. Donc impérial ça correspond au neutre. Clan du renard. Clan de la grue. Euh. Voilà en plus. Un Ronin. Voilà vous en avez de tout. Vous avez surtout du clan du dragon. Euh. Du clan du lion pardon. Du fait que le deck est basé dessus. Voilà. Et euh. L'autre deck. Ça va être euh. Le deck destin. Fate en anglais. Du coup vous allez avoir. C'est ce qui va. C'est les cartes qui vont proposer votre main. Mais donc c'est surtout des événements. Mais vous pouvez avoir des. Comme ça des. Des cartes attachées à. A. C'est vraiment que des cartes que vous pourrez accrocher à vos. A vos guerriers. A vos personnalités. Ou alors. Des cartes actions. Euh. Quand vous déclenchez une bataille. Ou euh. Ou ce genre de choses là. Voilà. Donc au niveau des cartes. C'est euh. C'est déjà bien compliqué. Je trouve. Ils sont déjà d'avoir deux decks. C'est pas. C'est pas très pratique. Mais vous allez voir qu'au final. On tape vraiment que dans un deck. Euh. L'autre un peu moins. Même si euh. Voilà. Et euh. Donc euh. Je vais vous proposer de regarder un peu. Comment ça se met en place. Au niveau du terrain. Alors au niveau du terrain. Enfin. Vous voyez pas tout. Là. Donc au niveau du terrain. On va avoir euh. Euh. Là. Donc vos deux decks. Le deck destiné. A droite. Et le deck dynastie. A gauche. Euh. Vous allez avoir une zone. Où vous allez avoir. Quatre cartes. Dynastie. Euh. Ça sera votre. Votre zone de ressources. En fait. Pour rappeler des. Donc. Parce que vous allez les retourner. Tac. Et euh. En fait. Avec euh. Donc. Avec votre gold. Vous allez pouvoir acheter. Différent. Différentes choses. Qui sont ici. Et qui vont permettront. Comme ça. Et qui vous permettront. Comme ça. D'agrémenter. Le dernier champ. Qui est le champ de bataille. Euh. Dans lesquels. Vous allez donc avoir. Vos possessions. Et euh. Votre armée. Donc. Euh. Vous avez votre forteresse. Qui est au dessus du deck destiné. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Sur le terrain. Sachant que. Euh. Si vous avez des. Des choses à attacher. Aux personnages. Ils viendront se mettre. Sous les personnages. Euh. Voilà. Euh. Pour. Euh. De toute façon. On verra. Après un peu. Comment se déroule un tour. Euh. Vous voyez. Que je fais encore ça. A l'arrache. Dans l'arrache la plus totale. Ça a beau être le neuvième numéro. J'y tiens. A mon côté. Un peu à l'arrache. Euh. Même si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas. Faut vraiment de me dire. Je prépare mes trucs. C'est vrai que bon. Au moment où vous allez regarder un peu. Ma chaîne. Je pense que j'aurai déjà eu. Euh. Sorti les neuf premiers. Euh. Si c'est pas plus. Ce que je prévois de. De recommander. Euh. D'autres jeux de cartes. Très prochainement. Euh. Pour agrémenter un peu. Vous occuper durant l'été. Euh. Pour histoire d'avoir également. Une sortie par semaine. Donc voilà. Donc euh. Au niveau du terrain. C'était à peu près tout. Et on va du coup. Essayer de voir un peu. Comment se déroule un tour. Alors euh. Pour comment se déroule un tour. Alors. Après avoir mélangé les deux decks. Euh. Euh. On va sortir donc. Quatre cartes. Comme je vous ai montré. Tout à l'heure. Sur le terrain. Vous allez avoir. Quatre cartes. Comme ça. Vous allez piocher. Quatre cartes. Destinées. Voilà. Et euh. Derrière du coup. Quand votre tour va commencer. Donc vous allez retourner. Les cartes. Alors. Tout à l'heure. Je me suis trompé. Quand j'ai dit. En fait. Ici. C'est sur les cartes. Deux personnages. C'est euh. L'honneur. Qui est requis. Et non. Les points. Qui nous rapportent. Et ici. C'est par contre. Ceux qui nous rapportent. Quand on les appelle. Voilà. Donc. En l'occurrence. Qu'est-ce que je peux faire ce tour-ci. Pas grand chose. Je pense. Euh. Donc. La bataille. C'est sur la. La bataille. Euh. Ça. C'est un truc qui peut être associé. Ça. C'est pendant une bataille. Ça. C'est à la fin d'une bataille. D'accord. Donc. Là. Actuellement. Avec ma forteresse. J'ai eu un honneur de 7. Et. Production d'or de 3. Euh. Malheureusement. Euh. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Tout ce qu'il me reste à faire. Je crois. C'est de. De défausser. Du coup. Les 4 cartes. Et. Euh. Du coup. D'en remettre 4. Qui seront. Qui seront révélés. De nouveau. A mon prochain tour. Et du coup. Je termine mon tour là-dessus. Alors. Il faut savoir que du coup. Pour gagner. Il y a donc. Comme je l'ai dit tout à l'heure. La victoire à l'honneur. Donc là. Vous gagnez. Si vous avez 40 d'honneur. Euh. Il y a la défaite à l'honneur. Aussi. Euh. Si vous avez moins 20 d'honneur. Euh. Voilà. Il y a également. Si vous capturez la province ennemie. Je crois. Donc là. Il faudrait qu'ils aient. Euh. Si ils capturez. La forteresse. Il faudrait qu'ils aient une force totale. Supérieure à 7. Donc là. Notamment. Euh. Si je prends. Juste. Les deux là. J'ai une force. Une armée qui a une force de 8. Et du coup je pourrais prendre la forteresse. Euh. Tiens. D'ailleurs. Pendant que je repense à ce qui est sur la carte. Euh. Le chi. Enfin le ki. Euh. Est utilisé. Voilà. 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 Donc. Pour utiliser cette carte. Pour payer son coup. Donc je vais incliner ma forteresse. Qui produit 3 d'or. Et je vais pouvoir. Euh. Aller chercher. Celle-ci. Qui va pouvoir produire 2. Donc au prochain tour. Je pourrais produire 5. 5 d'or. D'or pardon. Donc là. Je vais pareil. Je peux plus rien faire. Donc je suis obligé d'attendre mon tour. Enfin. Il y a une carte qui vient là. Donc l'adversaire joue. Début de mon prochain tour. Hop. Une autre carte. Bon bah là. Enfin. Je remets là déjà. Et euh. Bah du coup. Je peux produire 2. 2 d'or. Mais celle-là m'intrigue un peu. Je vais incliner cette carte. Produiser 2 d'or. Oui je sais ça. Donc tac. Je vais incliner. Je vais pouvoir récupérer une mine de cuivre. Euh. Du coup voilà. Donc là c'est pareil. Je suis bloqué. Je peux rien faire. Parce que j'aurai que 5 d'or. Les cartes là étant à. A plus. Je ne peux rien faire. Donc voilà. Ça va continuer comme ça. Euh. Début de mon prochain tour. Hop. Là euh. Je peux produire 7 d'or. Euh. Et puis je peux avoir également euh. Je peux donc prendre cette carte. Euh. Puisque mon honneur max de la province est de 7. Donc là j'incline. 2, 3, 5 et 7 d'or. Du coup je peux l'invoquer. Et du coup je gagne 3 d'honneur. Euh. Ce qui me fait un honneur actuel de 10. Donc il faut aller jusqu'à 40 d'honneur pour gagner comme ça. Euh. Je vais m'excuser du coup de la longueur de la vidéo. Qui est plutôt courte. Euh. Du fait que voilà. Je ne peux pas vous montrer grand chose d'autre. Euh. Je ne sais pas faire grand chose d'autre également dans ce jeu. Euh. Euh. Il aurait fallu que je m'y penche beaucoup plus. Et euh. Et euh. Disons que j'ai personne dans le coin qui s'y connaisse sur ce jeu. Pour pouvoir justement me montrer un peu comment ça se joue. Donc voilà. Bon bah du coup euh. Je vais vous laisser là. Euh. On se retrouve pour le 10ème. Donc je ne sais pas quel jeu euh. Je produirais pour le 10ème épisode. Euh. Soit un jeu japonais. Soit un jeu américain. Euh. Je verrais bien en fonction de ce que je vais commander. Euh. Soit un jeu en anglais. Soit un jeu en français. Soit un jeu en japonais. Franchement je ne sais pas. Voilà. Donc sur ce mes petits corbeaux je vais vous laisser. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode qui sera le 10ème. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.